L'excellente nouvelle, c'est que le monument de la musique Florent Pagny a réussi à tenir jusqu'au bout dans le concours de chants de The Voice. D'ailleurs, les premiers épisodes ont été enregistrés d'avance quand il n'avait pas commencé sa chimio, tandis que les primes étaient en direct. Donc quand le chanteur était en plein dans son traitement. En tout cas, il a participé avec plaisir et optimisme malgré la fatigue, sa perte de poids et son crâne rasé. C'est un véritable exemple et il permet de motiver toutes les personnes atteintes d'un cancer. En tout cas, The Voice est belle et bien terminée et c'est Nour qui a remporté la finale après Marguerite de la saison précédente. Les cinq talents ont donné une dernière prestation en interprétant une des chansons phares d'Emmanuel Moir. Être à la hauteur. Ce fut un moment très émouvant, surtout quand les cinq coachs sont venus rejoindre leurs talents respectifs. Ce qui est formidable pour Nour, c'est que la jeune fille de 16 ans s'était blessée la voix la semaine dernière. Florent Pagny l'avait obligée à se reposer toute la semaine et de ne surtout pas utiliser son organe si précieux. Celle-ci était effrayée au moment d'arriver sur scène, j'ai trop peur de perdre ma voix en direct, ce serait la pire chose qui puisse arriver, a-t-elle avoué aux caméras de The Voice. Mais, la magie du spectacle a opéré dans le The Voice. En effet, son interprétation de Chalot de Lady Gaga, du long-métrage A Star Is Born a ému tout le monde. A la fin, Nour était en pleurs et elle a reçu les félicitations des coachs et des téléspectateurs. On peut dire que Florent Pagny a l'oreille pour dénicher ses talents, c'est l'évidence. Ce dernier dit avoir été impressionné par ce que la nature lui a donné. Pour rappel, Florent Pagny est en pleine chimiothérapie. Pourtant, il a tenu à être présent dans l'émission jusqu'à la fin. En effet, il sait qu'après The Voice, il enchaîne son dernier traitement. Ensuite, il fait une pause dans sa carrière musicale et il va prendre le temps de se retaper complètement. Après The Voice, j'enchaîne avec ma dernière chimiothérapie, et après, c'est fini. Je vais me retaper, profiter de la vie, de mes proches près de la nature et c'est une chance. Je ferai des contrôles régulièrement pendant ces six mois de pause. Ensuite, je reviendrai, avait-il expliqué à Nico Saliagas, qui lui aussi revient d'une petite pause d'une semaine. C'est Alessandra Sublet qui avait pris le relais samedi dernier. Même si la jolie brune ne fait plus dans l'animation, mais se lance en comédie, elle reste présente pour dépanner ses camarades. En tout cas, côté santé, Florent Pagny a surmonté le plus difficile. Je sors du tunnel. J'ai passé la chimio pure, celle qui castagne, accompagnée de rayons, mal de cœur pendant 12 jours, ça ne rigole plus. Tu sais, le mal de mer que tu gardes alors que tu es sur la terre ferme depuis une semaine. Les deux premières, elles étaient plus faciles associant chimio et immunothérapie. Raconte le coach de The Voice et ajoute la chose suivante. J'ai tellement bien réagi qu'on a accéléré avec des rayons et une chimio plus dure. Les dernières nouvelles que j'ai de mon intérieur, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que la tumeur a bien rétréci. De la taille d'un bon kiwi, je suis passé à une noisette après deux chimios. – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501